Pareil, merci et pour l'organisation de ce temps d'échange et pour l'invitation. Anne, tu as rappelé le contexte assez précis de ce qui se passe sur le terrain depuis le 7 octobre, mais Vincent vient de le dire, tout n'a pas commencé le 7 octobre. Je vous rappelle ici, dès 1948, la marque bas, les 800 000 réfugiés, les réfugiés de 1967, le mur illégal, la colonisation galopante, l'annexion de Jérusalem et du plateau du Golan, le blocus infernal sur Gaza depuis 2007, et des années de l'essai-faire de la communauté internationale, y compris de la France, y compris de l'Union européenne. Je veux rajouter juste deux points, moi j'ai beaucoup travaillé sur le droit humain au Parlement européen, je veux parler de la criminalisation des associations comme Abdamer, qui soutient les prisonniers politiques palestiniens, ou Al-Khar qui défend les droits des Palestiniens et dénonce les arrestations arbitraires, les dénonce les détentions administratives de 6 mois, 8 mois. Bref, le peuple palestinien vit un enfer sous le regard de la communauté internationale depuis des années. Et puis on a vu ces dernières années une volonté du gouvernement d'extrême-bran de Netanyahou de normaliser les relations avec ses voisins en zappant, en reléguant, dans l'oubli, la cause palestinienne. S'il y a un enseignement qu'on doit tirer de ce qui se passe sur le terrain depuis le 7 octobre, c'est qu'il n'y aura pas de paix pour les Israéliennes et Israéliens, pour la justice, pour les Palestiniens et les Palestiniens. Et c'est ça qui doit guider notre mobilisation, notre action sur le terrain, dans les institutions. Nous devons cesser qu'une fois que la paix et la justice sera obtenue pour le peuple palestinien, avec l'avènement d'un État palestinien viable, et je précise viable, l'État actuel des colonies en Cijandanie, le grignotage, y compris les 800 000 km² qui ont été grignotés depuis le 7 octobre, ne permet pas l'avènement d'un État palestinien viable. Et c'est l'avènement d'un État palestinien viable qui permet de sortir du conflit au prochain moment et qui permet la paix pour les Israéliennes et les Israéliens. Et on doit avoir la bonne manière de le faire pour que cette cause soit portée de manière majoritaire dans l'opinion publique. Et puis dans les institutions, il faut qu'on arrive à porter la cause palestinienne et qu'on rassemble des majorités pour faire pression sur les gouvernements. Moi, j'ai vu la différence entre le début du conflit et ce qui peut se passer il y a encore quelques semaines. Nous avons déposé au groupe écologiste un amendement cessez-le-feu qui a été rejeté et qui a suscité un sous-amendement de la majorité en gestion du Parlement européen. Et ce qu'on a obtenu le 17 octobre, c'est pause humanitaire et pas le cessez-le-feu. Je pense que la question du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel doit être dans nos objectifs à Tétoutis. Et je le dis sans taquinerie, lié, comme l'a fait le groupe socialiste par le passé, le cessez-le-feu au démantèlement du Hamas, c'est une erreur. C'est le wording de Netanyahou. Parce qu'en fait, personne ne peut mesurer à quel moment on démantèle le Hamas. Donc demain, quand on sera nombreux et nombreux au Parlement européen, il faut qu'on travaille à construire une majorité. Moi, en fin de législature, j'ai déposé un amendement de soutien aux journalistes qui appelle Israël à cibler les journalistes à Gaza. Cet amendement a été voté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit voté. Donc il y a quelque chose qui a bougé. J'ai déposé aussi un amendement qui appelle l'Union européenne et les États membres à tout faire pour prévenir le risque de génocide. Il a réuni 240 voix et a été rejeté par 260. Donc les lignes ont bougé. Et donc on a besoin, dans quelques semaines, quand le Parlement européen se réunisse, qu'on construise une majorité qui permet de mettre la pression forte sur les États membres et l'Union européenne pour faire t'aider la coalition d'extrême droite en Israël et pour faire t'aider l'État d'IAO. Évidemment, on suspend immédiatement, de manière absolue, l'accord de libre-échange. C'était fait pour encourager le pourparler et pour voir aboutir les accords d'osnotes. Donc il faut le suspendre. Embargo total sur les armes et sanctions ciblées. On a su le faire, dans le cas des Russes, il faut faire des sanctions ciblées contre les personnes qui ont des propos, des actes intolérables. Il n'y a pas de raison qu'on n'active pas le dispositif européen des sanctions ciblées. Et surtout, je souhaite, moi, qu'on s'engage collectivement à sortir du déploiement de mesures. Ils ont vécu une schizophrénie, les députés européens. Le mardi, au Parlement, ont voté des sanctions contre Poutine et les oligarques. Et le jeudi, il n'y avait pas de majorité pour voter des sanctions contre Poutine. Ça, c'était inadmissible. Et ça, c'est aussi la crédibilité de droit international, des valeurs européennes. Et il faut qu'on soit nombreux et nombreux à nous y engager ici et que demain, on travaille à ce qui est majorité au Parlement européen. Parce qu'en passe, l'extrême droite progresse. Parce qu'en passe, le soutien du PPE, du PPE à Netanyahou est une amie. Et donc, ça mérite un engagement, une certaine unité, mais il faut aussi quelques clarifications. Pour moi, la justice est un pendant du politique. Et je refuse qu'on se cache derrière un jugement qui n'a pas encore été émis. Et on connaît la lenteur que peuvent avoir les processus de justice et singulièrement la justice internationale pour éviter de qualifier ou de nommer ce qui se passe. Je vais faire un parallèle avec un autre territoire. Il n'y a aucun tribunal international qui a déclaré qu'il y avait un génocide en cours pour les Ouïghours. Et pourtant, un certain nombre de responsables politiques l'affirment. Il y a un groupe d'experts internationaux qui ont conclu à un génocide Ouïghour. Et moi, je n'ai pas de difficulté à le qualifier de génocide ce que subit le peuple Ouïghour. La Cour internationale de justice a attesté qu'il y avait un risque de génocide et a mis des mesures conservatoires importantes. qu'Israël se devait de respecter et qu'elle ne le fait pas. Et pour moi, écologiste, pour nous, écologistes, qualifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et de génocide en cours ne pose pas de problème. Mais je peux comprendre que certains aient des réserves sur ce terme. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, la cause palestinienne est tellement juste qu'on doit exagérer ni nos divisions et surtout, on a un devoir de ne pas nous diaboliser les uns les autres. Les ennemis de la cause palestinienne, dont les institutions, que ce soit européennes ou autres, sont tellement nombreux qu'il va falloir qu'on apprenne à faire avec notre nuance dans l'intérêt du peuple palestinien. Et donc, les écologistes n'ont pas de difficulté avec le terme apartheid. Et sincèrement, les uns et les autres, renseignez-vous, posez-vous, posez la question aux ONG qui travaillent sur place, pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de s'y rendre ce que vivent les Palestiniens et d'indolérables. Et surtout, moi, il y a un terme qui me scandalise, c'est l'argument « Israël est une démocratie ». J'allais dire, et alors ? Depuis quand un processus de désignation ou de vote définit les valeurs d'un territoire ? Moi, depuis que je suis élu au Parlement européen 2019, on n'a pas arrêté de critiquer ce qui se passe en Hongrie et de critiquer Orban. Et pourtant, il s'est fait élire. Le mode électoral ne définit pas la nature d'un régime. Et la coalition d'extrême-droite en Israël fait subir des horreurs aux Palestiniens. Et il ne faut pas trembler, il ne faut pas hésiter à le dire. Donc ça, c'est essentiel que ce soit un peu commun entre nous, la qualification de ce que fait Netanyahou et sa coalition en responsabilité. Et donc, la justice est importante. Moi, j'ai lu de manière assez singulière le processus à la CPI. Quelque part, c'est une reconnaissance pour les Palestiniens à se défendre. Il y a eu une reconnaissance par la CPI du droit à la Palestine d'ester en justice. Et l'aboutissement de l'enquête et la demande du procureur ou juge d'émettre le mandat d'Aran Tarnatan est quelque part une manière de reconnaître enfin à ce peuple le droit de se défendre à travers le droit international. Et donc, il faut donner du sens à tous les acquis qu'on a construits au niveau du droit international. Il faut que l'Occident sorte du deux poids deux mesures. L'image qu'on commence à construire vis-à-vis du Sud global est désastreuse pour l'Occident, pour les démocraties occidentales. Donc, encore une fois, la cause du peuple palestinien est juste. ces détracteurs sont nombreux et on se doit de résuméter, de prendre nos responsabilités, de faire preuve de courage, de soutenir les ONG qui travaillent sur le sujet et vous faites à l'AFPS un travail formidable. Et on doit tout mettre en œuvre pour qu'enfin les différences soient prises. Si on peut rester focus sur les victimes qui tendent tous les jours, sur la famine que subit le peuple palestinien, sur les conditions sanitaires, l'accès à la santé compliqué, ça serait quand même bien. Oui, le Parlement européen doit devenir encore plus une boussole qui soutient le droit international, qui soutient la justice internationale et qui exprime sa solidarité envers le peuple palestinien. Je pense qu'il faut qu'on encourage avec des résolutions le profil de reconnaissance par les États membres de l'Union européenne de la Palestine. On a un boulot spécifique à faire en France et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur la société civile et sur nos concitoyens pour qu'enfin le président de la République reconnaisse la Palestine après les votes dans nos deux assemblées depuis déjà 2014. Et moi, j'ai envie qu'ensemble, on s'engage à un objectif commun. Tout faire pour empêcher que l'AFPS Oliver Varelli, le représentant d'Orban, du groupe ECR, hérite à nouveau du portefeuille des relations au voisinage. C'est une catastrophe pour l'Unroi, c'est une catastrophe pour la Palestine dès sa nomination. Et à jamais, Ursula von der Leyen sera coupable à mes yeux, jamais, alors à ma voix, dès son élection est fixée pour objectif de compliquer la vie aux ONG palestiniennes, de remettre en cause les financiers pour ne pas la Palestine, de discriter les droits. Je peux comprendre que l'extrême droite européenne soutient l'extrême droite israélienne, mais j'appelle moi tous les progressistes et les humanistes à tout faire pour empêcher qu'ils soient renommés à ce portefeuille. Le droit à l'autodétermination restera un droit ilaniennable des peuples. Et évidemment qu'il faut qu'on le préserve. Mais en vrai, derrière tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, il y a une seule question qui se pose, c'est celle de la justice. Car sans la justice, il n'y aura pas de pays. C'est ce que les événements récents nous ont rappelés. C'est ce que demandent et nous rappellent tout le temps les Palestiniens. Et c'est ce qui est en jeu dans ce conflit. C'est la justice. La justice est la seule à pouvoir amener une paix durable. Justice pour les Palestiniens. Alors, droit à l'autodétermination, oui, évidemment, toujours, mais droit au retour des réfugiés. Droit à la décolonisation et le retour des terres pour les Palestiniens, la libération des prisonniers politiques, la fin de l'occupation au Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Et il faut que toutes les atteintes aux droits humains fassent l'objet d'un procès de justice et celles et ceux qui la commettent puissent rendre compte. C'est avec tous ces éléments-là qu'on permettra l'avènement d'un État palestinien, qu'on permettra aux Palestiniens et aux Palestiniens d'user de leur droit à l'autodétermination. Il nous faut du courage politique, que je pense que ça a souvent manqué de courage politique pour réaffirmer ce qui est pour moi le B.A.B. ces éléments de justice et les conditions qui permettent la création d'États politiques. Donc, il faut beaucoup de courage politique. Il faut, dans le portage du discernement, pour qu'on puisse construire des majorités politiques pour faire pression sur les États. Et ce n'est pas forcément simple aujourd'hui au Parlement européen comme à la tête d'un certain nombre d'États membres. Et puis, il faut l'alliance du travail que font les ONG, que fait la société civile, que réussissent les mobilisations citoyennes et notre action à nous, aux responsables politiques, dans les institutions, pour qu'on puisse converger chacun avec ses modes d'action, chacun ses légitimités pour obtenir qu'enfin justice soit rendu. qu'on arrête l'indignité. Et l'histoire de l'amendement répétée par la représente de la France Insoumise, ça commence à bien faire. Nous étions en train d'essayer de faire voter une résolution pour que le cessez-le-feu soit une réalité, pour empêcher les victimes de mourir, pour permettre l'entrée de l'aide humanitaire. Et l'amendement de la France Insoumise pour soutenir Rima Hassan et Mathilde Panot était hors de propos. Donc, je veux bien que vous personnalisiez la cause pour en être l'alpha et l'oméga. Mais c'est scandaleux, je l'ai dit tout à l'heure. La colosse palestinienne, elle est juste, elle est essentielle sans la servir toujours, sans la servir jamais. Donc, on arrête avec cette victoire d'amendement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on ne peut pas regretter les atteintes à l'État de droit en France, au contrôle pour un vêtement porté ou pour un PINX et affirmer ici fièrement qu'Israël est un État de droit. Un État de droit pour qui ? Pour les Palestiniens, certainement pas. Aux Palestiniens est appliqué le droit militaire. Les colonies ne viennent pas de nulle part, elles ne s'inventent pas du jour au lendemain. Si les colonies s'installent, c'est avec la complicité de l'État d'Israël, c'est avec la protection des militaires israéliens. C'est une stratégie politique depuis de nombreuses années et donc, il faut dire stop à ça. Tu l'as rappelé, Anne, c'est un crime de guerre. Les colons, quand ils sont européens, français, belges ou d'une autre nationalité des États membres de l'Union européenne, ils doivent être criminalisés, y compris par la justice européenne. Y compris par la justice européenne. Il faut dire stop aux colonies. Derrière l'économie et la stratégie de rendre l'avènement de l'État d'Israël impossible. Et donc, il n'y aura pas de justice pour les Palestiniens, les Palestiniens, il n'y aura pas d'État palestine sans un démantèlement des colonies. Et je pense qu'il faut qu'on l'assume haut et fort. Il faut qu'on l'assume haut et fort. On ne peut pas regretter les atteintes à l'État de droit quand il y a des contrôles injustifiés et affirmer que l'État d'Israël est un État de droit. Et donc, je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ça nécessite du courage, ça nécessite de la conformité aux droits internationaux et ça nécessite de la mobilisation, y compris dans les institutions. D'abord, un grand merci d'organiser ce temps d'échange. D'abord, ça fait du bien de parler des Palestiniens et des Palestiniens de la Palestine, du droit international, de la justice, pendant cette heure et demie avec vous. Donc, ça fait du bien de participer à ce débat. Ensuite, et je ne veux pas laisser entendre que certains ont été laissés seuls le 5 octobre, ce n'est pas vrai, et un mensonge répété à l'infini ne deviendra jamais vérité. D'abord, c'est une insulte pour les engagements que les uns et les autres ont un. Moi, ma première manifestation à laquelle j'ai parti pour soutenir la Palestine, j'avais 15 ans et c'était de l'autre côté de la Méditerranée et je peux vous dire que les conditions de militantisme à l'époque, là où j'y vais, elles n'étaient pas simples. Donc, cette manière de vouloir avoir le monopole sur la cause palestinienne est scandaleuse et puis elle n'est pas vraie. Moi, j'invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent d'aller regarder mes positions au Parlement européen pas le 7 octobre, pas le 8 octobre, mais dès mon élection en 2019. Il n'y a jamais eu une occasion, pas un rapport où je n'étais pas au rendez-vous du soutien à la Palestine parce que le soutien à la cause du peuple palestinien est intrinsèque à mes valeurs de militant. Le soutien au droit international, au droit des peuples à l'autodétermination est fondateur de l'engagement des écologistes. Et donc, on a toujours mis nos responsabilités et on s'est toujours fixé comme objectif de servir la cause et de faire progresser la cause palestinienne, de faire en sorte que quand des délibérations soient présentes, qu'elles soient votées et qu'elles aient une majorité. Parce qu'on est sûr d'une chose, c'est que quand un texte est déposé en délibération et qu'une majorité n'arrive pas à être constituée, c'est une défaite pour la Palestine et que c'est une victoire pour Netanyahou et sa coalition. Et donc, on peut avoir des manières différentes de vouloir porter la cause. On peut diverger sur les modalités. On peut ne pas utiliser les mêmes vocabulaires. Mais je pense qu'on a un devoir d'être le plus nombreux possible à défendre dans nos institutions comme en la rue la cause palestinienne. Il n'y aurait pas plus grave, de mon point de vue, pour la Palestine que si elle n'était soutenue que par quelques-uns. Parce que, si nous voulons mettre la pression sur les États, mettre la pression sur le gouvernement, on a besoin d'un engagement citoyen le plus large, le plus important possible et on a besoin d'actions dans les institutions, de justesse dans le portage des délibérations pour que ça s'impose à nos dirigeants. Et donc, j'espère, et les acteurs à ce que vous êtes et qui suivez ce qui se passe au Parlement européen, et j'ai le plaisir d'accueillir les marcheurs pour la paix il y a quelques semaines au Parlement européen, d'organiser le premier colloque en présent de l'ambassadeur de l'Afrique du Sud au Parlement européen sur les crimes du gouvernement de Netanyahou et les implications du droit international, j'espère que demain, on sera nombreux et nombreux à continuer à le faire au Parlement européen jusqu'à l'avènement d'un État palestinien, jusqu'à la réalisation du projet de l'avènement de l'État palestinien où les Palestiniens et les Palestiniens vivent en paix côte à côte à côté de l'État israélien. Tout à l'heure, Dylan est parti, c'est dommage, il parlait de l'autorité palestinienne des élections. Moi, je suis d'accord, moi, je ne me satisfais pas de voir Abbas étant le plus vieux du dirigeant du monde arabe, mais les élections n'ont aussi pas eu lieu parce qu'Israël refusait que les habitants juridaires LMS votent et donc, ils se sont tenus par la barbichette et donc, moi, je veux que les Palestiniens puissent demain pouvoir choisir leurs dirigeants participer et organiser un procès démocratique, mais il faut que ce soit clair entre nous. C'est tous les territoires, y compris Jérusalem-Messe. Et là, cet objectif, je suis prêt à le porter avec Dylan et avec toutes celles et tous ceux qui sont d'accord pour le faire dans son parti, dans sa famille politique. Mais on ne peut pas faire le reproche qu'à l'État, on ne peut pas faire le reproche qu'à l'autorité palestinienne sans en appeler à la responsabilité du gouvernement d'Israël.